Parfait. Bonjour Malika. Bonjour Aletra. Bonjour tout le monde. Bienvenue. Aujourd'hui, nous allons faire ensemble le cycle d'investigation numéro 113, dont on ne connaît pas les sujets. Pour les personnes qui regardent cette session pour la première fois, nous allons investiguer sur un sujet. C'est une enquête sur un sujet et on va avoir un protocole fixe, avec des questions fixes. Pendant ce temps-là, je ne pourrai pas approfondir tes réponses, mais pendant la partie libre, on pourra aller voir dans les détails les réponses que tu auras données. Encore une info, les investigations sont faites par toute la team de Gryphasie et toute l'académie Gryphasie dans plusieurs langues, donc en même temps, pour voir un peu ce qu'il y en reste sur des enquêtes. Parfait. Super. Super. Et quand tu veux, on y va. Bien. Prends déjà le temps de prendre une profonde inspiration. Et en expirant, tu te détends et tu relâches toutes les tensions. Et en expirant, tu te détends et tu relâches toutes les tensions, et tu relâches toutes les tensions, et tu relâches toutes les tensions. Nouve. 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 Continuez de respirer calmement. Bien. Sette. Sette. de plus en plus en profondeur 5 4 3 2 et 1 Comment tu te sens Malika ? Bien, merci Je vais compter de 1 à 3 cette fois et pendant que je compte tu vas observer les moments où le premier trouble bipolaire se revient chez un être humain 1 2 3 Alors j'ai le mot choc qui est arrivé en premier Oui Choc Traumatisme Prends bien une distance pour observer pour ne pas être affecté par les énergies Pour que ce ne soit pas trop lourd dans l'ambiance Vois-tu quelque autre chose ? J'ai l'aspect de dualité Dualité pour la même personne Oui Sans lien avec le comportement un trouble du comportement Mais pour revenir à la question le premier signe du le premier signe de bipolarité Ça me ramène au choc traumatisme D'accord C'est très bien Quelle cause ou que facteur cause la bipolarité ? T'as une partie reprendue ? Oui Ne pas savoir pour une personne qui qui se cherche qui cherche son appartenance pour les personnes qui en souffrent donc c'est c'est une difficulté à être une difficulté à être et il y a plusieurs facteurs qui peuvent causer cet état de bipolarité Je ne sais pas pourquoi mais ça me ramène à l'état dépressif d'une personne de dépression pour lequel je vois un lien avec les troubles de bipolarité Oui Bon c'est c'est Voilà dépression état dépressif perte de perte de j'ai une boussole là qui m'apparaît Oui la boussole est détraquée une perte de repère une perte de repère pour la personne qui peut être causée par beaucoup de choses dès l'enfance Oui Voilà Très bien Après on ira voir avec la partie libre Maintenant Malika observe quelles causes et quels facteurs tu perçois qui contribuent au développement de la maladie chez les personnes âgées Donc c'est comme plus ciblé Chez les personnes âgées ça évolue Alors déjà le premier point c'est la médication une prise de 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 médicaments de produits chimiques sur une longue période de leur vie trop longtemps Ah oui Beaucoup trop Soit une période courte mais en grande quantité ou une grande quantité sur une période longue de leur vie qui va causer ces troubles de de perte du soi et puis il y a les autres facteurs dès la naissance quand ce n'est pas traité ça peut arriver à n'importe quel moment de notre vie Oui donc c'est pour ça qu'il y a aussi plusieurs causes différentes Alors il y a vraiment plusieurs facteurs mais côté matériel c'est la médication qui me vient et puis après il y a les traumatismes d'enfance il y a ça peut être héréditaire aussi ce qui me vient très bien comment la relation corps esprit apparaît-elle chez un sujet bipolaire j'ai encore le mot choc c'est comme des pôles opposées c'est comme des pôles opposées qui se qui s'entrechoquent qui se repoussent qui se repoussent corps et esprit les phases euphoriques ou les phases dépressives ou les phases dites mixtes donc ils en ont souvent ces trois phases ces deux phases principaux et puis la phase mixte quelles conséquences perçois-tu qu'elles peuvent entraîner sur les systèmes nerveux central que ce soit la phase euphorique ou la phase dépressive euphorique ou dépressive l'impact qu'il y aurait sur le sur le système nerveux central oui parce qu'en effet souvent les sujets qui sont atteints de troubles bipolaires ont des phases d'euphorie et après ils passent à une phase dépressive de basculement au niveau du système nerveux moi j'ai comme quand on voit quand une personne est hospitalisée et que son coeur s'arrête de battre on a la machine avec une ligne là qui un diagramme un diagramme on dit et au lieu de monter de descendre et bien la courbe ça fait bip c'est une ligne droite d'accord une ligne droite comme le coeur qui s'arrête en fait pour le système nerveux central c'est ce que je vois c'est très clair très bien momentané après ça peut reprendre mais c'est une ligne droite ça reprend c'est ça c'est cette courbe qui va évoluer ou involuer selon l'état euphorique ou dépressif de la personne ça va passer entre cette courbe voilà ça monte ça descend et puis le système nerveux quand ça touche le système nerveux c'est c'est comme la ligne droite l'arrêt comme le coeur d'un humain qui arrête de se battre qui arrête de se battre de se battre oui de battre très bien observe la raison pour laquelle la personne doit être un mouvement constant ou une activité intellectuelle pendant un épisode maniaque bipolaire la perfection d'accord il va rechercher la perfection quand il est au travail c'est ça quand il est en action en action les moments où il y a une crise souvent une crise maniaque bipolaire la personne a besoin de se mouvoir en permanence donc la difficulté à rester sans se mouvoir et réfléchir beaucoup il y a une activité intellectuelle très active c'est ça tout est en accéléré tout est en accéléré et d'ailleurs il y a le mot maniaque dedans maniaque ou dépressif et maniaque me ramène à la perfection la personne elle va vouloir atteindre la perfection mais bon tout est trop accéléré et rien n'est jamais abouti on commence quelque chose une autre chose une autre chose une autre chose l'intellect est là l'intellect est là il n'est pas touché par la dépression la dépression mais 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 c'est poussé à l'extrême de la perfection de vouloir la perfection je ne sais pas si je m'exprime bien oui oui c'est très c'est très clair c'est voilà c'est c'est cette personne elle voudra vraiment trop faire trop vouloir en faire trop vite trop tout est en accéléré et puis finalement elle aboutit à rien et et boum ça tombe oui ça tombe en dessous de la ligne du niveau comme on a vu tout à l'heure aussi pour le corps pour le système nerveux voilà ça peut monter voilà ça peut monter très 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 haut et à l'apogée de sa capacité intellectuelle mais comme c'est trop vite trop rapide bon après qu'est-ce qui qu'est-ce qui cause ça c'est la maladie justement maniaco-dépressive donc trop de perfection en trop peu de temps trop rapide trop d'énergie et trop trop d'énergie déployée jusqu'à ce qu'il y a un court circuitage et au niveau du système nerveux et ça retombe et là c'est à ramasser la petite cuillère pour remonter encore oui donc c'est un cercle voilà c'est c'est comme je ne sais pas si on peut utiliser le mot de dualité oui voilà et et je ne sais pas pourquoi mais ça me dit que ça arrive souvent aux gens c'est fréquent chez les personnes d'un niveau intellectuel assez élevé qui réfléchissent beaucoup qui qui je ne sais pas ça me dit ça oui que c'est fréquent chez les personnes d'un niveau intellectuel très élevé très bien oui il y a un effort cérébral oui après il doit y avoir d'autres causes mais voilà ça me fait penser aussi les maniaco-dépressifs les gens qui sont bipolaires il y a il y a la question aussi de de souffrance profonde de souffrance profonde par manque de perfection dans leur vie quelque chose comme ça oui oui c'est très clair parfait regarde maintenant les systèmes des chakras et de leur fonctionnement chez une personne bipolaire le système des chakras déjà je les vois d'habitude on voit les couleurs des chakras mais là je les vois tous un peu assombris mais tous oui voilà comme si puisque tout à l'heure on a j'ai utilisé le mot court circuit comme s'ils étaient brûlés en fait oui voilà c'est intéressant ce que tu as perçu par rapport au chakra est un cas isolé ou se répète dans tous les cas de bipolarité par exemple c'était un cas unique au général ce qui me vient c'est que il y a plusieurs degrés il y a des chakras qui vont pardon la maladie si on peut appeler ça comme ça ne va pas va chez certains chez certaines personnes les chakras ne seront pas tous atteints tous comment dire atteints abîmés je ne sais pas moi endommagés mais mais en tout cas les chakras le chakra coronal enfin les chakras du haut je ne les connais pas tous je ne me connais pas trop c'est surtout les chakras du haut les supérieurs ceux qui sont en haut voilà qui sont la gorge la tête c'est ça qui sont les cœurs qui sont le plus impactés par par cet état de de bipolarité très bien comment tu te sens Malika comment sont les énergies observer tout ça c'est complexe ce n'est pas top mais bon ça va tu prends bien du recul si nécessaire tu on observe seulement j'ai le mot brisure dans cet état d'être de 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 bipolarité qui me ramène à la dépression à la dépression nerveuse c'est comme une comme une brèche comme une brisure qui arrive dans 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 l'esprit dans l'esprit de la personne dans peut-être le chakra du coeur ou le chakra coronal mais dans l'esprit de la personne dans dans sa psyché je ne sais pas comment dire il y a une brèche il y a une brisure il y a une brisure et quand il y a brisure bon ben il faut colmater il faut je ne sais pas est-ce que c'est comme un os qui se brise il va il va se réparer mais il y aura toujours cette fissure une faiblesse donc quelque part tu as déjà ressenti la question qui qui est arrivée et il est la numéro 9 ce qui demande identifie ce qui se passe par rapport au plan métaphysique d'une personne bipolaire pendant les sautes d'humeur donc le plan invisible le plan invisible le plan éthérique métaphysique un repli sur soi même si on ne le voit pas un repli sur soi éthérique oui avant alors un repli sur soi éthérique qu'on ne voit pas vraiment mais qu'on peut ressentir avant une explosion d'accord avant avant que la personne explose de manière totalement infondée enfin pour nous qui ne paraît pour rien mais voilà c'est décousu c'est décousu c'est euh 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 on a on a l'impression on a l'impression que tout est normal mais il y a quelque chose de décousu de de démorceler d'accord petit morceau à droite petit morceau à gauche c'est c'est euh la personne je vois la personne décousu euh éparpillée euh calme ou trop calme et puis tout d'un coup euh explosive euh voilà euh quand on quand on est en face de ces gens de ces personnes-là euh on ressent euh un éparpillement oui de la personne euh voilà parfait déconnecte de cette image euh maintenant on passe de nouveau au plan euh physique observe d'un point de vue biochimique dans le corps quelles sont les énergies qui qui vont un un impact sur les sautes d'humeur euh l'empathie d'accord euh dès qu'il y aura un moment euh d'émotion euh je sais pas moi par exemple euh je vois une personne regarder un film euh qui va générer qui va générer une émotion euh ça va avoir un impact physique euh sur elle je me rappelle plus de la question mais euh l'énergie l'énergie euh l'énergie d'un point de l'énergie mais d'un point de vue biochimique donc qu'est-ce se passe-t-il lorsqu'il y a des sautes d'humeur qui sont déclenchées c'est ça ça va être sur les émotions oui euh les émotions dans le courant de la vie euh les émotions euh ils sont extrêmement empath empath empathique oui euh ils sont empathiques à vif ce qui me vient ils sont à vif ils sont ils sont à fleur de peau à vif euh donc ça va être tout ce qui est euh euh voilà à leur côté euh leur côté la partie émotionnelle tout ce qui les touche très sensibles tout ce qui les touche voilà ils sont voilà ils sont vraiment à vif et euh et il y a aussi ce côté euh euh ne pas quand c'est ne pas arriver à euh le non-aboutissement euh le non-aboutissement de 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 du quotidien de la vie de projet de ça aussi ça peut avoir un un impact euh énergétique ça peut générer chez eux une énergie euh une une fréquence euh physique enfin qui peut déclencher une crise biochimie oui voilà qui peut déclencher une crise biochimie je je comprends pas trop le terme mais ce que je ce qui me vient c'est ça c'est tout ce qui est émotion empathie euh non-aboutissement de 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 frustration oui c'est ça c'est le mot c'est une frustration voilà tout ce qui est frustration ce qui va générer une frustration parce que bon ben telle ou telle chose surtout qu'ils sont en général euh maniaques puisqu'il y a cette dépression qui fait que ça les rend encore plus exigeants avec eux-mêmes et avec les autres donc avec eux-mêmes et avec les autres et surtout avec ceux qu'ils aiment d'accord donc il y a une une attitude encore différente envers les proches voilà voilà ça va être plus le le les symptômes pardon les les signes de de cet état d'être ou de cette maladie euh va être plus fort euh avec les êtres chers quand quand quelque chose va se passer avec les êtres chers de la famille euh parce que sinon avec euh l'extérieur euh il y a je vois comme le corps l'esprit qui se replie euh et qui s'embarricade oui euh comme une défense c'est ça mais c'est ça peut être très dangereux pour euh les personnes qui en souffrent qui sont dépressives qui sont bipolaires euh quand quand des connexions euh se font ne se font pas avec euh avec tout ce qui les touche tous les gens ou les situations qui les qui les touchent particulièrement oui donc une grande sensibilité observe maintenant du point de vue énergétique la manifestation définie euh l'illusion de de toute puissance ou de grandeur chez un sujet bipolaire si tu veux je répète la question euh non c'est l'illusion de toute puissance chez un bipolaire au niveau énergétique oui euh tout à l'heure il m'est venu qu'il s'enferme oui mais je sais pas pourquoi comme ils sont ils ont cette cette aptitude à à se donner deux fois plus quand ils sont en euphorie euh ils se sentent puissants en fait oui alors je sais pas si j'ai bien compris la question mais euh il y a une énergie euh qu'ils sont en euphorie euh oui oui t'as bien compris la question en tout cas c'est c'est l'énergie le moment où il y a cette illusion de toute puissance c'est ça ils sont ils sont ils vont ils vont aller jusqu'au bout euh le maniaco dépressif va aller jusqu'au bout euh de sa soit de sa réflexion soit de de son état d'être par rapport à une situation en particulier et donc ne va laisser la porte ouverte à aucune autre euh vision que la sienne oui alors est-ce que c'est un sentiment de puissance ou une illusion euh peut-être peut-être mais au niveau intellectuel ils sont ce qui me vient c'est qu'au niveau intellectuel ils sont à leur apogée ils sont vraiment à leur apogée mais de manière tellement de manière tellement fragile quelque part de manière tellement euh c'est 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 trop puissant c'est trop puissant pour leur leur je sais pas comment dire il y a comme il y a une faille euh comme il y a une faille et ben je sais pas peut-être qu'ils le ressentent qu'il y a cette faille de fragilité et bien euh peut-être qu'il y a cette volonté de vouloir aller au-delà de donner son maximum parce qu'il y a peut-être cette certitude de cette peur de cette peur de 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 chuter ou de vouloir tout donner avant de chuter je sais pas euh oui et et du coup euh du coup euh 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 ils arrivent quand même à un niveau euh puisqu'ils sont dans la perfection ils arrivent quand même à des niveaux euh assez euh assez euh fort d'accomplissement et peut-être qu'il y a ça procure et ça génère cette sensation de de force de d'être au-dessus euh moi je j'ai j'ai d'autres maladies peut-être mais ce que je vois surtout c'est c'est psychologique alors bon ça ça fait partie peut-être des maladies mais moi je vois ce que ce que j'entends c'est quand on en arrive à à cet état euh de fréquence parce que c'est aussi très fréquentiel c'est c'est surtout lié à à l'état psychologique de la personne par rapport à ce qu'il aura vécu comme trauma comme choc comme psychologiquement oui ça s'arrête vraiment euh au niveau pour moi c'est vraiment le niveau psychologique euh l'âme l'esprit oui pas physique peut-être un choc euh suite à une à une à l'annonce d'une maladie euh soudaine peut-être ou même pas euh soit ça soit euh ce que la personne aura vécu dans sa vie dans son enfance ou ou euh euh ce qui me vient aussi c'est euh la condition euh comment dire euh c'est pas trop trop la maladie physique c'est pas tant les maladies physiques mais c'est les maladies c'est c'est moi je vois un corps fatigué moi je vois de un corps des gens euh qui travaillent 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 on qui vont euh à l'excès d'une telle activité ou d'une autre pour euh pas forcément par passion on pousse euh euh je je vois le pousser à bout de quelque chose oui le pousser à bout de quelque chose qui va faire que on va tomber en dépression et je reviens à cet état euh qui est même pas euh avant d'être dépressif euh cet état de la personne qui va se donner à fond toute sa vie par exemple je donne je prends un exemple une dame qui va travailler ou un homme qui va travailler toute sa vie mais qui va se donner à fond euh parce que il a un projet de réussite ou de ou tout simplement pour vivre cet honneur cette fierté cette cet honneur cette fierté qui le rend fort peut-être supérieur parce qu'il aura réussi toute sa vie à nourrir sa famille et puis bon ben à un moment donné de sa vie il va se rendre compte qu'il aime pas ce qu'il fait mais il y a quand même cet état de satisfaction parce que bon ben il aura il regarde derrière lui il a réussi à à construire quelque chose de matériel mais il y a le corps et l'esprit va subir une fatigue va va être comment dire un emprunt d'une fatigue qui fait que ça va être un non un sans un non retour parce qu'on aura vraiment trop poussé à bout le corps l'esprit l'intellect il a épuisé toutes ses ses ressources voilà on a tout épuisé on a tout épuisé avec ou sans passion et puis boum c'est 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 la chute mais je vois une chute causée parce qu'il y a non reconnaissance ou on s'aperçoit de quelque chose une non reconnaissance une non satisfaction il y a un choc donc c'est très intéressant ce que tu dis parce qu'en plus tu dis avec ou sans passion donc qu'il y ait une passion ou pas s'il manque quand même par exemple une reconnaissance il y a il y a quand même un danger pour de tomber dans cet état oui une sensation une sensation de 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 frustration oui pour des raisons qui peuvent être diverses et variées mais qui va générer cette frustration mais c'est une frustration qui est quand même tellement puissante que ça en est un choc oui la frustration elle existe depuis longtemps mais on on n'y fait pas on n'y prête pas attention voilà on n'y prête pas attention jusqu'à ce que alors je ne sais pas si c'est le système nerveux c'est un ensemble il y a un choc qui se produit à un moment donné et après bon ça c'est ce que je vois d'un côté mais il y a aussi d'autres causes à l'enfance ça peut une personne adulte peut être maniaco dépressive ou bipolaire parce que cette personne aura subi un choc à l'enfance d'accord qui va rejoindre la frustration la non reconnaissance malgré tous les efforts on est toujours on est toujours dans on est toujours dans la lutte l'effort la perfection de du bien faire du bien-être de de ce souhait ou de ce désir de supériorité d'illusion de d'être supérieur et qu'il y a un quelque chose qui se passe qui fait qu'il va y avoir ce clash ce choc et qui va faire redescendre on a tous les mêmes capacités comment dire on va dire intellectuel on est tous égaux on va dire mais chez certaines personnes pour des raisons x y vont vouloir se surpasser oui se surpasser parce qu'il y aura eu un événement dans leur vie qui vont faire qu'ils vont vouloir se surpasser pour démontrer pour un sentiment de supériorité pour démontrer à soi-même ou à d'autres personnes je sais pas chacun a son histoire mais l'idée est que il y a il y a ce choc traumatique ce trauma qui a eu lieu qui va faire que on va vouloir se surpasser et mais le choc il est déjà là la brèche elle est là la la brésure comme tu disais tout à l'heure est déjà présente elle est déjà là mais on va quand même essayer de comment dire comme la brésure est là on se rend pas compte ce qui me vient on se rend pas compte qu'on est aimé on se rend pas compte que qu'on fait les choses correctement on se rend pas compte que finalement tout va bien donc on va donner encore plus et encore plus et encore plus parce qu'il y a cette brisure qui fait qu'il y a ce vide cette frustration oui toute l'attention est apportée sur le mauvais voilà les mauvais côtés ou sur les sommets qu'il faut attendre donc une sévérité envers soi-même voilà mais comme on est on est on est brisé la personne est brisée elle voit pas alors elle va vouloir plus 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 atteindre la perfection oui est-ce qu'elle existe on dit qu'elle n'existe pas donc ça ça grandit le fossé de 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 cette brisure euh oui et du coup c'est la grosse déception c'est quand quand on est poussé au au à l'extrême dans dans un comportement euh peut-être c'est la partie euphorique je ne sais pas et puis euh finalement il y a il y a ce alors qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui fait que 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 qu'on redescend euh ben là j'ai du mal à expliquer mais euh les situations sont tellement diverses c'est comme une montée d'énergie qui ne peut pas rester trop euh élevée pour pendant longtemps donc que ça tombe je dirais que tout est cyclique donc tout on s'a fini par quand on est au sommet 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 et qu'on est déjà abîmé euh peut-être qu'il y a une réalité qui se présente et une réalité qui se présente ou justement euh le physique qui ne suit pas euh le physique qui ne suit pas euh biologiquement biochimiquement ça ne suit pas et il y a un clash à l'intérieur qui se passe euh bon ça c'est dans un un exemple mais après il peut y avoir d'autres beaucoup d'autres exemples ça me fait penser à quelqu'un qui est peut-être en haut donc dans la partie supérieure de la courbe mais euh à cause de la recherche de la perfection dont tu parlais aussi il n'est jamais content de son de ce qu'il peut attendre et par conséquence il y a une chute on peut dire ça oui oui voilà une insatisfaction euh du fait de la de la brèche qui qui existe déjà il y a toujours cette insatisfaction qui fait qu'à un moment donné euh bon ben il y a il y a il y a il y a une fatigue ça retombe ça mais par contre comme il y a cette brisure ça retombe vraiment ou alors le système nerveux euh il y a une un clash au niveau du système nerveux qui fait que bon ben la chute elle est elle est aussi euh forte que que l'état dépressif est aussi fort que l'état euphorique à égale à égale intensité euh ça fait passer aussi à la dualité dont tu parlais au départ avec les premières questions tu vois la dualité il y a les hauts les bas voilà euh voilà c'est mais mais tout part de 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 d'un choc d'un choc bon ben causé par par plusieurs pour plusieurs raisons c'est plutôt un choc dans le monde physique ou aussi un choc dans le monde éthérique ah mais les deux dans le monde éthérique absolument que il y a que cette brèche elle est causée elle peut être causée aussi dans le monde dans le monde éthérique bien sûr euh voilà selon euh dans le monde éthérique et surtout euh orientée vers les émotions oui euh moi les les bipolaires les personnes bipolaires et maniaco-dépressives je je ce qui me vient c'est que c'est ça touche beaucoup les personnes qui sont euh 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 évoluées intellectuellement et sensibles oui parfait oui c'est comme une cette grande capacité intellectuelle devient une une faiblesse oui parce que il y a euh pour d'autres pour beaucoup de raisons mais je vois celle de la non reconnaissance de euh de du manque de du besoin de supériorité euh de de se sentir aussi incompris voilà et bien il y a cette frustration de de voilà de de voilà de non reconnaissance de non compris de qui fait que ils vont pousser encore plus 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 c'est pour finalement euh euh pour finalement euh parce que rien ne change de euh euh comment dire en réalité euh comment dire c'est c'est pas parce euh en fait la personne c'est 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 elle perd un peu le c'est quand j'ai vu cette boussole là elle 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 c'est c'est elle a tout pour 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 elle a toutes ses connexions elle a son intellectuel elle a mais cette cette brisure cette cette brèche ce 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 choc fait que ben ils sont ils sont désorientés et ils n'ont plus cette capacité de se dire et non mais là en fait je suis ok j'ai pas besoin de il n'arrive pas à voir les choses avec une neutralité donc de reconnaître qu'il n'y a rien de grave ou de trop voilà ils n'ont pas cette capacité ils sont ils n'ont plus la le contrôle de leur comment dire de leur de leur capacité qui est grande en soi mais voilà et puis moi je les vois déboussolés en fait et et tout tout en précipité tout précipité précipité oui c'est très clair et les corps éthériques comment le vois-tu généralement parlant pas que les chakras ou la partie subtile une profonde de tristesse je sais pas si on peut le nommer comme ça je vais décrire comme ça c'est quelque chose de stable ou ça augmente ou il y a des moments différents pendant les crises et les moments de tranquillité en fait c'est tristesse tu dois avoir en permanence ou à des moments seulement moi j'ai l'impression que ils de manière éthérique c'est une tristesse en permanence mais qu'ils peuvent ils se leurrent quand ils sont dans leur moment euphorique ah d'accord aussi la partie éthérique donc c'est leurre avec ce moment d'euphorie d'euphorie moi je vois en permanence une blessure une tristesse aussi là-bas d'accord ça c'est intéressant et ici on vérifie la partie subtile d'un être qui est une personne qui a vécu avec les troubles bipolaires mais qui n'est plus incarné quelles sont les conséquences de cette incarnation avec cette problématique pour la partie subtile pour l'âme quand elle est désincarnée oui pareil vouloir recommencer vouloir mieux faire vouloir vouloir recommencer pour mieux faire toujours dans cette course à mieux faire mieux faire mieux faire mieux faire et c'est les les conséquences de cette vie sont comment dire elles peuvent changer en fait elles peuvent se racheter avec des autres incarnations ou c'est une illusion en leur encore comme je vois que ça touche vraiment c'est propre à l'âme à l'âme à l'esprit j'ai l'impression que moi je vois que c'est vraiment une répétition en tout cas il n'y a pas un apaisement fois que la personne quitte le monde physique c'est une situation qui perdure dans le monde éthérique aussi pour moi oui sauf si vraiment il se passe quelque chose d'extraordinaire un déblocage mais pour moi ça se répète oui donc c'est la perte des repères c'est une perte de soi de repères une perte de soi soit dans le monde physique qui est éthérique donc voilà c'est vraiment une c'est déboussolé c'est ouais c'est une plus on voudrait être on voudrait être autre chose de ce qu'on est et pourquoi je ne sais pas donc il y a aussi comme le refus ouais il y a un refus de ce qu'on est ça c'est niveau énergétique ce qu'il y a il y a un danger je suppose qu'on rentre en résonance avec des êtres avec une énergie plutôt basse oui oui c'est c'est plutôt c'est triste il y a un refus de ce qu'on est même si même si on est un être même si l'être est extraordinaire et bien ce choc cette brisure qu'il y a eu fait que il se voit autrement et il veut atteindre une autre d'autres possibilités d'être soi parce que soit il n'a pas été reconnu il y a une non reconnaissance dans la vie terrestre ou ça c'est quand mais ça peut toucher ça peut toucher à c'est très vaste oui ça peut toucher j'en reviens là je vois par exemple je vois par exemple le monde du travail le monde du travail où ça peut peut-être se passer d'incarnation en incarnation où j'en reviens à cette personne qui va travailler dur toute sa vie et puis finalement paf il y a ça disjoncte parce qu'elle se rend compte qu'il n'y a pas de reconnaissance elle-même elle ne se reconnaît pas elle n'a pas de reconnaissance pour elle-même la personne le refus de ce qu'on est même si on est quelqu'un de lumineux c'est le refus de ce qu'on est mais pourquoi on n'est pas à mesure de le voir voilà et je ne sais pas ça peut être par exemple l'enfant qui fait tout pour réussir il réussit mais pour des raisons qu'on qu'on ne connaît pas les parents ne vont ne vont même pas le regarder le reconnaître le féliciter et bien ça ça va générer un choc chez cet enfant qui réussit mais qui n'a absolument autour de lui aucune reconnaissance aucune puisqu'il a besoin même les adultes on a tous besoin quelque part de de briller d'avoir un sentiment de de réussite de puissance de ça peut déclencher voilà alors on va tout faire pour y arriver et puis bon finalement si on n'obtient pas alors je ne parle pas d'ego peut-être que c'est de l'ego je ne sais pas mais je ne parle pas d'ego c'est vraiment une satisfaction une satisfaction d'avoir fait ce qu'on a fait ou d'être qui on est mais si aux yeux des gens qu'on qu'on va admirer ou qu'on va aimer ou qu'on va ou qui seront sublimes pour nous s'il n'y a pas ce même regard ce même état d'esprit et bien ça va il va y avoir une brisure oui c'est très clair une déception une déception qui va faire que bon ben on va on va être down on va être vraiment à ramasser on va être dans la dépression et puis là dépendamment du degré de cette déception de cette dépression et bien ça va en faire une maladie ou pas il y en a qui vont plus ou moins s'en sortir d'autres s'y vont tomber dans la médication la brèche est plus ou moins grande oui avec chaque cas différent et puis pour ce qui concerne les interférons s'il y a des interférons est-il possible pour eux de s'accrocher de trouver une porte pendant une crise oui la fatigue donc quand il y a un coup de bas voilà oui oui il y a l'effort la fatigue le surmenage la vie la vie difficile difficile un train de vie difficile qui va générer un tas de choses la tristesse la déception tout ce qui est frustration tout ce qui va générer les dépressions quoi la vie d'aujourd'hui cette vie cette vie de dingue ce qui me vient c'est 80% de la vie d'une personne ça va être le travail l'effort la fatigue et puis le 20% le plaisir et l'interférons va se largement de quoi faire pour s'accrocher si tu observes énergétiquement cette attitude à cette maladie à ce trouble est plus présente aujourd'hui ou dans le passé était présente de la même façon je pense que c'est beaucoup plus présent aujourd'hui l'air de rien et ce qui me vient c'est qu'il y a énormément de personnes qui sont dans des états de dépression et qui ne le savent pas ou qui ne veulent pas le reconnaître mais surtout qui ne le savent pas qui ne s'en rendent pas compte jusqu'à ce que ça jusqu'à ce que jusqu'à ce que ça touche le système nerveux et qu'il y ait ce clash plus fort jusqu'à ce qu'il tombe en fait oui c'est aujourd'hui oui parce que toutes les technologies les nouvelles technologies sont tellement avancées que tout va de plus en plus vite donc l'être humain il est de plus en plus exigeant avec lui-même la recherche de cette perfection est encore plus voilà tout à fait et la société d'aujourd'hui plus qu'avant pousse pousse les gens à la perfection à la le challenge tout ce qui est challenge tout ce qui est réussite sociale liée avec le sentiment de puissance la concurrence cette oui cette 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 époque cette vie d'aujourd'hui amène les gens à vouloir se se dépasser et ça peut générer effectivement encore plus de troubles de troubles voilà de fatigue nerveuse pour finalement parce qu'on se rend compte qu'il y a cette qu'il n'y a rien finalement au bout du au bout du truc quoi voilà toujours la perfection toujours être meilleur que l'autre on oublie qu'on est humain donc on est voilà les droits aussi au repos voilà et ça finit par par briser le l'esprit l'âme des gens quoi et ça se repercute sur le corps et on ne peut plus avancer et c'est plus sur le corps et sur le corps éthérique aussi comme tu as vu tout à l'heure oui tout à fait tout à fait parfait Malika pour moi j'ai c'est tout bon je n'ai plus des questions c'est si tu vois quelque chose encore que tu estimes important ce qui me vient c'est que pour pour éviter de 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 tomber dans dans de vouloir trop 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 pousser notre nos capacités à vouloir trop en faire en tout point de vue à tout niveau que ce soit dans le travail que ce soit les parents pour les enfants le regard qu'on a sur nos enfants notre quotidien on n'a rien à démontrer à personne qu'à soi-même oui donc voilà qu'à soi-même mais bon c'est facile à dire mais voilà ça revient à savoir qui on est vraiment se connaître vraiment voilà se connaître vraiment pour ne pas se connaître vraiment pour ne pas avoir à démontrer ou à ou à oui accepter se connaître que chacun doit aider lui-même donc voilà sans se perdre sans refuser notre propre être voilà c'est avoir une bonne définition de soi pour pour ne pas tomber dans le piège de 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 la course à la perfection ou la course à être celui que celui dont celui ou celle vouloir être celui ou celle qui qui a dans les yeux de l'autre c'est à dire qu'on nous voit ou on nous regarde d'une manière que la personne aimerait qu'on soit et puis on sent que c'est qu'on n'est pas cette personne et bien on veut démontrer qu'on veut l'être et puis finalement c'est là qu'on bascule qu'il y a le basculement oui très bien c'est important la définition de soi oui c'est ça et puis et voilà et puis dans notre quotidien aussi quand on sait qui on est ce qu'on veut on va on va faire les bonnes on va on va on va savoir comment regarder nos enfants pour qu'eux-mêmes s'y retrouvent voilà les regarder tels qu'ils sont et non pas tels qu'on aimerait qu'ils soient pour que finalement eux ils se démènent pour être pour ressembler à celui qu'on aimerait qu'il soit il y a quelque chose comme ça qui me vient c'est là qui est perdu l'équilibre général de chaque personne du moment qu'on essaie voilà de le pousser à être différent de ce qu'il est au moment qu'il essaie d'être différent aussi donc accepter s'accepter voilà et accepter les autres pour éviter de déclencher cette cette course à vouloir être comme l'autre me regarde oui et c'est très important comme tu disais pour des enfants de les regarder toujours tels qu'ils sont oui sans leur pousser à être différentes voilà ou tels qu'on aimerait qu'ils soient mais tels qu'ils sont les regarder tels qu'ils sont tels qu'ils sont vraiment et tels qu'ils sont ce qu'ils veulent devenir donc il y a parce qu'il y a ce choc qui peut partir de là aussi parce que chaque personne peut réagir d'une façon différente même par rapport au moment où cela arrive donc au moment de faiblesse ça risque d'être voilà et c'est tellement subtil on ne s'en rend même pas compte en fait on ne s'en rend même pas compte jusqu'à ce que bon ben jusqu'à ce qu'il y ait ce ce court circuit nerveux oui c'est le diagramme plat que tu as vu tout à l'heure parfait Marika quand tu es prête on revient prête alors commence par déconnecter du tout et de tous complètement déconnecté complètement et tu reviens dans tes énergies et uniquement tes énergies à toi tu réintègres ton corps et à partir de là tu peux commencer à régénérer tout ton corps énergétique tu peux choisir la fréquence l'idéal pour toi pour poursuivre cette journée tu peux mettre plusieurs fréquences tu n'as plus besoin tu peux t'amuser à faire circuler tout ça dans tout ton corps et à chaque inspiration chaque battement de coeur tu te sens de mieux en mieux complètement régénéré et là tu commences aussi à régénérer ton corps physique tes muscles les os les nerfs et tout ton corps physique commence à se régénérer avec cette belle fréquence que tu as choisie et tu te sens à merveille et avec le 2 tu peux même commencer à porter du mouvement reprendre conscience de la pièce dans laquelle tu es où tu assises tout ton corps tu veux t'étirer tu ressens déjà une joie de vivre dans chaque silhouette de ton corps et avec le 3 tu peux ouvrir les yeux hello hello merci merci pour ce beau voyage merci à toi très intéressant oui et donc et complexe oui c'était on pourrait faire encore 5 ou 6 investigations rien que pour ces sujets là donc il y aura sans doute des autres protocolles avec ces sujets super donc je t'ai dit à la prochaine Malika merci bye 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 benvenuto a questo nuovo video di Disclosures oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa in realtà non esiste non esiste una sessione di ipnosi investigativa non che non si possa fare investigazione di ipnosi però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione per prendere quell'informazione come buona perché sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata la percentuale di inquinamento dell'informazione altissima pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni attraversa densità passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi che ha una coscienza ha una mente ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale secondo le sue credenze che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente liberi pensatori sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta alla cultura e perché no anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi per capirci è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua a qualche metro di distanza cercando di utilizzare un mezzo che è quello della corda vocale che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido chiaramente il suono viene completamente distorto sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua eccetera ma non solo supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse per esempio un italiano e un russo o un giapponese per quanto possiamo anche interpretare il labiale non possiamo capire quello che ci sta dicendo perché la lingua è diversa la lingua diciamo da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa il codice il linguaggio è diverso ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti attraverso le espressioni facciali per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine ma non solo dobbiamo anche pensare che l'altra persona che parla un'altra lingua che viene da un'altra cultura potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come x in y per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso per esempio sì e il no da sinistra verso destra no in alcuni paesi orientali come le Filippine credo o qualcun altro utilizzano esattamente gli stessi segni ma al contrario no sì immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale sì che per l'altro invece no cosa voglio dire con questo esempio estremo che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante però la percentuale di inquinamento di distorsione di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto quindi fare una sessione investigativa mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio o di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente è assolutamente inutile quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi quando fate delle domande quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente beh non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni ma è un veicolo di movimento di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro come si fa quindi investigazione in ipnosi il lavoro non è semplice il lavoro è lungo difficoltoso stancante è necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone ci lavoriamo danno dei risultati quindi per noi sono buone e come abbiamo fatto ad avere queste informazioni per esempio come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X poi ci sono magari quelli anche un po' più alti ma hanno un corpo strano hanno una pelle grigio verde hanno degli occhi grandi a mandorla neri senza una pupilla visibile non hanno quasi bocca né naso né orecchie hanno soltanto delle fessure non hanno organi genitali hanno delle degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano eccetera 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 o possiamo prendere un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili gli animali rettili terrestri o gli animali invertebrati gli zetti terrestri perché? perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona nonostante sia anch'essa contaminata perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni fatte da tantissime persone con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sanno non sapevano degli altri questo dato può essere più o meno rilevante sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste non è così impossibile lavorarci da tutte queste sessioni da questo grande numero di sessioni migliaia diciamo migliaia noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte che è in comune a tutte o a quasi perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione perché no ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo descartabile scartabile e lì possiamo prendere per buono questa informazione quindi se noi su 10.000 persone diverse con operatori anche diversi in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide a forma di mantide religiosa o il rettile a forma di lucertola per esempio di serpente o di quello che sia o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso o se vediamo dei sotterranei eterici non fisici nel sottosuolo terrestre soprattutto sotto le grandi città dove ci è concentrato molto potere molta energia di questo tipo e che più ne emetta se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni certi tipi di forme in certe parti del corpo e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte eseguite realizzate da tanti anni a questa parte significa che quella è una informazione affidabile e vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima su un 100% staremo credo forse più in basso di un 2-3% immaginate tutto il resto è spazzatura è informazione spazzatura si spazzatura c'è anche un'altra cosa da dire supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa tizio cosa fa caio cosa fa sempronio arrivano delle informazioni e si dice che tizio è biondo caio è zoppo è sempronio uno sportivo intanto già vi ho detto che una sessione soltanto non serve ma poi c'è da dire che una coscienza un essere in ambiente subliminale la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni mi potreste dire e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno cosa non fanno intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare a meno che non lo recida non lo annulli quindi quando io faccio la domanda a un essere se lo faccio attraverso l'interferito mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video di Sclosures però se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi non è detto che mi arrivi questa informazione assolutamente potrebbe esserci completamente un muro come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque ma non è detto e comunque quando ci arrivano informazioni in una situazione di non interferenza o non interazione non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere o qualche altro essere qualche altra entità furba approfitta della situazione osserva quello che sta succedendo si mette in mezzo si fa passare per l'altro e da informazioni ovviamente distorte prima perché non è detto che debba conoscerle e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio e quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione di ipnosi come? per lavorare su un soggetto da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'opnosi affidabile un'ipnosi con un livello di informazione certa con una alta percentuale di informazione certa non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi analizzandola e spiegando il perché spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi che poi anche è molto istintivo supponiate che supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet per esempio un fatto di cronaca voi preferite mettervi su un sito ufficiale a caso lanza in italia a dncronos qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa non possono trasmettere una bufala sicuramente verrà sicuramente manipolata ad altri livelli ne parleremo in altri video ma a livello base la fonte è certa sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers perché perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attincano quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi perché dico spazi ristretti perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo nello spazio storici parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri quante informazioni ci sarebbe e quante informazioni da filtrare sarebbe quasi impossibile farle in questa maniera ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione se noi prendiamo per esempio investighiamo sulla pedofilia nella chiesa cattolica ecco se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili presuntamente affidabili con un numero di sessioni sicuramente alte ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche su temi molto più generici quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi in dettagli per poi alla fine quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro mettere insieme tutti i puzzles questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi quando si fa ipnosi investigativa la sessione per risolvere una problematica un problema con un presunto una presunta origine esoterica di un cliente di una persona è un'altra cosa sono altri metodi altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera a un altro scopo grazie ci vediamo al prossimo video disclosure ciao